Comment est-ce que c'est mon professeur ? Comment est-ce que c'est mon professeur ? C'est mon professeur, j'ai un professeur plus ancien professeur. De cette parole originale qu'on a recueillie, de se dire comment on va pouvoir maintenir cette fraîcheur, la force de ce premier témoignage, comment on va pouvoir le maintenir dans le temps ? Et c'est là que commence le travail théâtral, quelle stratégie on met en place pour arriver à recréer un contexte, à recréer une situation, pour qu'à chaque fois, ça soit la première fois. On aime bien fréquenter les musées. Et dans les musées, finalement, ceux qu'on regarde le moins, ce sont les gardiens. Je pense qu'il y a un intérêt pour la parole de gens qui ne sont pas nécessairement sur le devant de la scène, une envie de regarder, de s'intéresser à des gens qui sont un petit peu invisibles habituellement. On a compilé un peu l'un et l'autre au gré de nos rencontres tous ces témoignages, et puis ensuite on s'est vus. Et puis on a passé du temps à lire ses notes, à les trier, à les avancer. Or là, la pièce, la particularité, c'est qu'elle se jouera dans les musées. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas eux qui viennent vous voir, c'est vous qui allez dans les musées à la rencontre des gardiens. Vous êtes sur leur terrain, sur leur territoire, et c'est eux qui fixent les règles du jeu. Et donc ça va induire un autre rapport, un autre regard qu'on portait sur leur travail. On leur a demandé à chacun de parler de leur œuvre, soit préférée, ou d'une œuvre qui les a marquées, ou d'une œuvre qui attire particulièrement les selfies. Assez vite, on a eu l'envie de travailler avec des gardiens français, mais aussi des gardiennes étrangers, étrangères. C'est tout de suite une autre culture, un autre rapport à l'art, un autre rapport aux gens, à la façon dont on parle aux gens, on s'adresse aux gens, et donc ça produit du décalage. Et presque notre travail consiste simplement à essayer de reproduire le plus fidèlement possible ce décalage. Je stais comme ça, comme ça je stais souvent. Comme avant le vautenpôle de marche, vous savez, c'est tout à l'heure, je stais comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est pris d'affection pour les gardiens avec lesquels on a travaillé. Il y a une affection, il y a un lien. Il y a un désir, une curiosité d'écouter leur vie, leurs histoires. Et puis il y a l'exceptionnel derrière la banalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des individus, il y a une histoire exceptionnelle derrière, il y a une trajectoire qui fait que chaque gardien est quasiment un musée vivant en soi. Parce qu'il a traversé les époques, il traverse lui-même les époques en changeant de salle toutes les deux heures, et il a affaire à l'humanité toute entière. Il n'y a pas de dire, parce que c'est tout le musée qui est venu. Il y a tant de ans à travailler, il y a tous les amis. Il y a tout le monde. Il y a aussi de la licence. Il y a aussi de la vivre. Qu'est-ce qui est pour le monde ? Il y a vraiment très bien.